Vous êtes sur RTL. C'est du jamais vu. Ça fait quand même un certain nombre d'années que ça ne va pas à l'hôpital et il y a eu de nombreuses alertes un peu partout sur le territoire. Ce qui est nouveau, c'est la forme que prend la contestation puisque, vous l'avez sans doute su, le personnel soignant maintenant se met en arrêt de travail. Jusqu'à présent, c'était une grève avec des banderoles grève mais les gens faisaient leur travail. Vous comprenez cette forme que prennent ceux qui travaillent avec vous tous les jours, en tout cas dans leur engagement ? Ça ne vous choque pas ? Non, ça ne me choque pas. Je sais que ça n'est pas tout à fait conforme. Mais néanmoins, c'est de mon point de vue la seule façon de se faire entendre pour eux. Mais à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui parle de dévoiement de la REM, elle a dit, vous répondez non, on a besoin de se faire entendre et ce n'est pas possible autrement. Je comprends les personnels qui engagent ce type de mouvement. C'est exactement ça que je lui réponds, en effet. L'engorgement des urgences qui conduit à des situations extrêmes est-il dû à ce qu'on appelle notamment la bobologie ? C'est-à-dire les maux de gorge, les entorses de la cheville. Bref, on a l'impression que nos services d'urgence sont en permanence engorgés pour des choses qui ne le méritent pas. C'est en partie exact. Il y a aux urgences un véritable fourre-tout. Vous avez des vraies urgences de patients qui n'ont pas d'offre de soins ailleurs qu'à l'hôpital et qui sont effectivement contraints d'aller à l'hôpital. Vous avez beaucoup de bobologie aussi puisque les patients aujourd'hui vivent dans un climat anxiogène et vont aux urgences ou vont consulter pour des choses tout à fait anodines. Ça existe aussi. Vous avez également des personnes âgées que la famille va mettre aux urgences pour s'en débarrasser. Je parle un peu cruellement avant les vacances par exemple parce qu'ils ne savent pas comment gérer cette situation. Ce sont des choses que vous voyez régulièrement ? Mais bien sûr, bien sûr au quotidien. J'emmène grand-mère à l'hôpital juste avant de partir en vacances ? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer. C'est absolument incroyable. Et puis, vous avez enfin des gens qui n'ont pas de problème médical particulier mais qui vivent en précarité sociale et qui n'ont pas d'autre endroit où aller qu'aux urgences. Vraiment, c'est une population très hétéroclite. Dans ce que vous venez de nous décrire, il y a forcément un problème en amont et qui relève de ce qu'on appelle la médecine de ville. Donc, pour parler normalement, le médecin généraliste que normalement on a tous connu et qu'on doit tout savoir dans notre proximité. Pas que le médecin généraliste. Les Français ont décroché ? Oui. Il n'y a pas qu'un problème de médecine générale. Il y a aussi un problème de structure intermédiaire où on puisse faire des radios, où on puisse faire des prélèvements biologiques par exemple. Et c'est vrai qu'en France, on est très pauvre pour cette offre de soins-là. Donc, tout le monde va à l'hôpital. Ce que vous venez de décrire, ça s'appelle des maisons de santé ? Non, ce n'est pas forcément des maisons de santé. Ça peut être aussi des plateaux médico-techniques qui pourraient être dans le cadre privé, pas forcément dans le cadre public. Et c'est vrai que nous, on est un pays très hospitalo-centré. On n'a pas de structure intermédiaire ou très très peu. Alors, pendant ces 20 dernières années, la plupart de nos gouvernements et ministres de la Santé, je fais suite à ce que vous venez de nous dire, nous expliquer que ce qu'on devait organiser dans notre pays pour avoir une médecine performante, c'est des plateaux techniques de grande qualité, que ces plateaux techniques de grande qualité ne pouvaient exister que dans, je vais très vite, et je parle avec des mots simples, dans nos grands hôpitaux et dans nos CHU. C'est le résultat ? Exactement. C'est une grave erreur dont on mesure aujourd'hui la portée. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel essaye de revenir en arrière. Et dans le plan santé d'Agnès Buzyn, on va essayer de mettre en place des structures intermédiaires, justement pour désengorger les hôpitaux. Mais ça va prendre énormément de temps. La Cour des comptes, oui, et forcément de nombreuses années. La Cour des comptes estime à 20%, Mickaël Perromore, le nombre de personnes qui n'ont rien à faire dans ces urgences et la fréquentation a doublé en 20 ans à 21 millions de passages. Ça fait le point de contact avec ce que vous nous expliquez il y a quelques instants ? À mon avis, ce n'est pas 20%, c'est plus. Je dirais que la moitié des personnes qui se rendent aux urgences n'ont rien à y faire. Je dis ça à la louche. La moitié des personnes qui font aux urgences semble n'avoir rien à y faire. C'est donc la preuve qu'il y a un problème en amont qu'on a commencé à évoquer, vous et moi. Le gouvernement a-t-il pris la mesure de la crise, selon vous ? Je pense quand même, oui. Il est véritablement en train de comprendre ce qui lui tombe dessus. Oui, je pense. Visiblement, les annonces n'ont pas suffi. Accélération de la rénovation des bâtiments vétustes, crédit exceptionnel pour les services qui font face à une forte hausse de leur activité, généralisation d'une prime déjà existante, création d'une prime de coopération pour les paramédicaux qui se verraient déléguer certaines tâches de médecin. Tout ça est normal ? Le gouvernement, dont je ne fais pas l'apologie ici, récupère en fait des décennies et des décennies d'incurie. Il est quand même obligé de s'occuper d'un problème qui était largement prévisible et depuis des années. Donc il fait face à une situation de crise extrême. Il va devoir débloquer des mesures d'urgence qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes. Et il faut surtout qu'ils travaillent sur le long terme, c'est-à-dire dans les 5 ou 10 ans à venir. Alors vous venez de nous dire, il y a 50% qui, à la louche, vous avez de la simplicité de l'exprimer ainsi, de personnes qui, selon vous, n'ont rien à faire dans nos urgences. Il y a un terme que vous évoquez souvent, c'est celui de la responsabilisation des patients et des professionnels. Exactement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pour les uns et pour les autres, on peut prendre un petit peu de temps pour évoquer ça ? Merci de me donner un peu de temps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et je sais que c'est dur à entendre, c'est que la sécurité sociale telle qu'elle a été mise en place il y a quelques décennies a généré des dérives. C'est effectivement une bonne chose pour la population générale, mais aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à notre société. Or, on est resté sur cette notion d'État-providence où tout le monde a droit, entre guillemets, à certaines prestations. Et donc, petit à petit, et les gouvernements sont largement fautifs, on a eu une forme de déresponsabilisation de tous les acteurs du système. C'est comme ça que vous avez des patients qui consultent pour tout et n'importe quoi. C'est comme ça que vous avez des patients qui exigent de sortir en maison de convalescence alors qu'ils sont valides. C'est comme ça que vous avez des patients qui demandent des arrêts de travail injustifiés ou des bons de transport qu'ils ne mériteraient pas. Et c'est comme ça aussi que vous avez des médecins qui tombent dans le panneau et qui se sont transformés en simples distributeurs de soins sans véritablement avoir une vision médico-économique de la situation. Là, vous êtes en train de me dire que la santé a un prix et on n'en a plus conscience. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut responsabiliser tout le monde. Je parle et des patients et des médecins et aussi des administratifs qui gèrent les structures de santé. En faisant payer parfois ? Oui. En pénalisant s'il le faut ? Oui, car c'est exactement ce qui manque dans la réforme à venir. C'est que personne jusqu'à présent n'a osé toucher au statut, au fonctionnement de la sécurité sociale. Mais parce que c'est un mythe français. Oui, c'est un totem. On ne peut pas y toucher. Et pourtant, chacun a compris qu'il fallait y toucher. Mais c'est tellement impopulaire qu'aucun politique ne va s'y risquer. Pensez que les Français sont capables de comprendre cela ? Oui. Peut-être plus que nos responsables. Il faut cesser d'infantiliser les Français. Les politiques ont toujours peur des Français. Mais s'ils leur expliquaient correctement les choses et sans démagogie, ils seraient surpris de voir qu'en fait, ils pourraient obtenir une adhésion. Merci beaucoup, Michael Perromant. Je rappelle que vous êtes chef de service urologie à l'hôpital Cochin. Que la grève continue dans nos urgences. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité.